Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Madame la Ministre, qu'il me soit permis de le dire d'emblée, qui souhaiterait actuellement être à votre place ? Les enjeux liés aux sécurités n'ont jamais été aussi importants. Les attentes aussi. Nous connaissons, vous connaissez le Conseil d'Alexandre Dumas. Si tu es ministre, souviens-toi que l'on revient de tout avec deux mots. Savoir agir. Savoir agir, Madame la Ministre, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire faire face aux défis. Cela veut dire prioriser les actions. Cela veut dire penser l'avenir. Quels sont les défis ? Tant de violences ont émaillé l'année qui s'achève. Et nos forces de sécurité ont été mises à rude épreuve. En plus d'assurer la sécurité au quotidien, les forces de l'ordre doivent les protéger contre la menace djihadiste. Toujours active, elle rend délicate la sécurisation, notamment des grands événements. Le rapporteur y a fait allusion tout à l'heure. A cela s'ajoute que la France, comme tous ses partenaires européens, fait face à une augmentation des flux migratoires, notamment irréguliers. Surveiller les frontières, éloigner les étrangers qui doivent quitter le territoire, sont deux missions qui requièrent de plus en plus de personnel. Face à ces défis, quelles sont les actions du gouvernement ? D'abord, il propose un budget du ministère de l'Intérieur qui augmente de 22%. Et nous nous félicitons, le groupe des indépendants, nous nous félicitons de cette hausse importante qu'il faut souligner. Ensuite, il renforce la présence policière sur le terrain, ce qui est fondamental pour nos concitoyens. La LOMI prévoit la création de 200 brigades de gendarmerie et de 11 unités de forces mobiles. Et nous poursuivons toujours l'objectif de création de 8500 postes de policiers et de gendarmes d'ici à 2027. L'emploi des réserves opérationnelles implique aussi que celles-ci disposent de locaux, de matériel. Il faut que l'intendant suive. Ce budget le prévoit. Enfin, le développement technologique rend essentiel l'achèvement du déploiement du numérique au service de nos forces. Ce budget l'acte. Il faut le souligner. À ces questions classiques s'ajoutent deux préoccupations plus récentes. Je disais, il faut prévoir l'avenir. D'abord, la lutte pour la sécurité routière. Le rapporteur y a fait allusion tout à l'heure. Nos concitoyens victimes d'accidents de la route sont chaque fois, chaque année, trois fois plus nombreux que ceux qui sont victimes d'homicides. Il faut que cela cesse. Notre pays avait réussi à réduire ce tribut annuel. Il faut absolument revenir à cette situation qui était optimale. De ce point de vue, nous nous réjouissons que des efforts soient consentis en matière d'éducation à la sécurité routière. Ensuite, les crédits que nous examinons doivent nous permettre de lutter contre les conséquences les plus immédiates du dérèglement climatique. Les départements du nord de la France sont confrontés à des inondations d'ampleur depuis de longues semaines. Chaque année, les feux de forêt font partir des centaines d'hectares enfumés. La réduction des surfaces brûlées, qu'il faut souligner, montre l'efficacité de nos services, mais l'accroissement du nombre de départs de feu rend leur mission de plus en plus difficile. Il faut en tenir compte. Conscient de ces enjeux, le gouvernement a accru, là encore, les fonds consacrés à la protection de nos concitoyens. Parce qu'il faut savoir agir, le groupe des indépendants votera donc en faveur de l'adoption de ces crédits. Merci, chers collègues.